Salut les petits potes ! Ça fait maintenant quelques semaines que Waven a fermé ses portes pour retourner en développement. Je voudrais donc en profiter aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur cet alpha 0.3. Allez c'est parti ! Tout d'abord petit disclaimer avant de commencer, toute critique est bien à mettre en perspective avec le fait que le jeu soit en alpha au moment où je l'ai testé. Et malgré un contenu très light par rapport à ce qui est prévu à terme, je me suis vraiment fait kiffé avec la fille solo et les 30 armes différentes. Allez commençons par le gameplay du jeu. Donc tout d'abord à savoir le jeu est difficile. Et difficile dans un sens un petit peu particulier c'est à dire que au départ quand tu commences le jeu c'est vraiment compliqué de comprendre pourquoi tu gagnes, pourquoi tu perds, pourquoi tes actions ont de l'influence sur la partie. Parce que le fait de n'y avoir de portée, ni avoir de ligne de vue sur les sorts, ça te donne un peu l'impression que tu peux faire n'importe quoi, ça n'a pas d'impact sur l'issue de la game. Et ça c'est assez frustrant en fait au départ. Mais si tu persévères, et bien plus tu vas jouer, plus en fait tu vas comprendre en quoi le placement est primordial, l'ordre dans lequel tu joues tes sorts il est primordial, comment tu as bulle ton deck, c'est super important. L'ordre dans lequel tu vas jouer tes compagnons, dans lequel tu vas monter tes jauges, etc. Et bien en fait ça a de l'importance. Et ça a même énormément d'importance. Le placement de ton personnage, tu te dis y'a pas de range, y'a pas de ligne de vue, rien à foutre d'où je vais mettre mon personnage, au final je balance juste mes sorts sur la tête de l'autre, c'est celui qui a le plus de dégâts dans la main qui gagne, et bien c'est pas du tout vrai. Et c'est ce que tu peux penser au début. Moi avec les nombreuses heures que j'ai jouées, je trouve maintenant que le gameplay en combat il est super intéressant. Et c'était vraiment pas mon avis au départ. Au départ je trouvais que le jeu était... bah je comprenais pas en fait ce qui faisait que je gagnais, que je perdais et ça, ça c'était terrible. Petit plus, la mécanique de déplacement attaque en une seule fois, ça amène vraiment de bonnes grosses réflexions, surtout quand il y a full sur le plateau. Si t'as envie... si t'as envie d'attaquer mais qu'il y a... t'as des compagnons devant, tu vas faire un petit sort de déplacement pour pouvoir attaquer, taper, ou si tu veux fuir mais quand même... mais qu'à t'as besoin de tes dégâts d'attaque pour tuer un truc, ça peut vraiment partir dans des réflexions où la minute ne suffit pas. Et autre chose qui m'a particulièrement plu dans le gameplay, c'est que le jeu est extrêmement déterministe. C'est quasiment un jeu à info complète. Si tu connais un peu la méta, au bout de trois tours, tu sais... enfin tu peux savoir si t'as été vachement attentif, que t'es concentré, quelles sont les cartes que ton... enfin les sorts que ton adversaire a dans la main. Et ça c'est super intéressant. Et notamment aussi l'aléatoire extrêmement réduit, c'est juste l'ordre dans lequel tu vas piocher tes... dans lequel tu vas piocher tes sorts, éventuellement qui va commencer. Et ça c'est super intéressant. Et ça fait que le jeu est vraiment très très skillé. Bon attends, je vais vous parler un petit peu de la deuxième composante après le combat principal du jeu, c'est le deck building. Donc, il y a très peu de sorts par élément. Il y a... t'as 10 sorts par élément pour 8 slots, des sorts que tu as quand tu as bulle ton deck. Donc en gros, si tu veux faire un deck mono-élément, tu te retrouves à laisser seulement deux sorts de côté. Donc au final t'as pas choisi grand chose. Donc ça, ça sera un petit peu... c'est un semi-bémol on va dire. Parce que ça te... enfin selon moi, le mono-élément, il est assez compliqué à build. Tu vas souvent rentrer des sorts que tu veux pas. Mais d'un autre côté, ça te pousse à aller vers le multi-LM et à aller chercher des trucs un peu plus... un peu plus sympa. Ça te... ça te force un peu à te creuser, à te creuser les méninges pour lui des trucs sympas en multi-LM parce que le mono-LM, t'as pas forcément... t'as pas forcément envie de jouer tel sort ou tel sort. Donc tu vas aller chercher un petit truc multi-LM ou un petit truc d'un autre élément. Et du coup, ça va un peu influencer ton choix de compagnon. Et c'est là que c'est assez sympa. Mais je pense qu'il y a quand même trop peu de sorts par élément. Mais ça, évidemment, on peut l'imputer au fait que le jeu soit en achat. Autre petit bémol, c'est le choix de compagnon multi-élément que je trouve est un peu restreint. Mais après, t'as toujours moyen de te démerder, à aller chercher un compagnon mono-élément, mais pas cher, genre à trois de jauge, par exemple, dans un des éléments mineurs. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller, mais je pense qu'il faudrait aussi un peu plus de compagnons multi-LM. Et tout ça, à mon avis, le jeu va être enrichi de ce côté-là. Par contre, un autre vrai bémol pour le coup, là, c'est l'identité de classe que je trouve assez peu marquée. Sauf peut-être que les SRAM ont tous en commun à cette histoire de piège, de pousser les gens dedans ou de les faire exploser. Ça, c'est assez sympa. Mais surtout que les autres classes, je trouve qu'on ne distingue pas vraiment une véritable identité. Le Yop, il y a pas mal de dégâts au CAC, en quoi que ça dépend des armes. Mais il a aussi des dégâts à distance qui sont comparables à ceux des autres classes. Donc au final, bon, pas vraiment de... Ouais, pas vraiment d'identité sur le Yop. Le CRA, il se distingue pas par sa range. Il se distingue par les mire. Mais, enfin, c'est un petit peu anecdotique. Je dis pas que les mire sont pas une mécanique intéressante. Mais t'as pas... ça te force pas à jouer spécialement d'une certaine manière. Enfin, ça prononce pas énormément ton gameplay dans un sens, quoi. Le Sacry, il a son effet agonie. Mais c'est relativement faible. Sur la plupart des sorts, c'est pas ouf. À part le sort qui te pétrifie, qui te rend insensible, qui te donne de l'armure, qui te fait gagner un tour. Qui est, pour le coup, assez intéressant. Les autres sorts ont des effets agonies, en général. Pas ouf. Pas suffisamment en puissance, selon moi. Enfin, l'effet supplémentaire d'agonie est pas suffisamment puissant pour dire, oui, ça me démarque par l'effet agonie, quoi. Et les Xelors et les Nis, ils ont rien de trop... Enfin, les différentes armes de Xelors et Nis ont rien de trop en commun, en fait. Mais, par contre, on distingue une vraie différenciation au niveau des éléments au sein des classes. Notamment, Nis-Xel. Mais les différentes armes de Xel, par exemple, n'ont pas grand-chose en commun à avoir les unes avec les autres. Par contre, deux armes différentes vont avoir un gameplay bien à elles, avec leur passif et leur sort de classe. Et même, en fait, tous les sorts d'un élément pour une classe apportent une véritable identité. D'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage, ce côté-là aussi. C'est que si tu veux jouer, par exemple, Xelfeux, bah, t'as qu'un seul... Bon, ça rejoint le côté très peu de sorts par élément, mais t'as qu'une seule manière de jouer Xelfeux, quasiment. Au niveau des bugs de l'alpha, franchement, y'a pas grand-chose à signaler. Le truc était vraiment très très propre. Bon, y'avait des petits soucis sur la lisibilité de certains sorts, notamment des sorts qui impliquent le déplacement. C'est pas toujours super facile de savoir ce qui va se passer si t'as jamais utilisé le sort. Mais bon, tu le testes deux, trois fois et après, tu expliques vraiment de questions. Y'a aussi les sorts qui ont une zone d'effet. En tout cas, le sort d'écho qui nous permet de soigner en zone. La zone n'est pas indiquée, donc faut savoir à combien de casse ça va y. Un petit truc un petit peu gênant, c'est qu'il y a certains événements qui sont pas dans la timeline, notamment les attaques au corps à corps. Donc, si t'as pas été ultra attentif, ou tu te souviens pas de ce qui s'est passé, ça peut te poser un peu de soucis. Mais après, ça c'est pas non plus très problématique. Et un autre souci, bon là c'est pareil, ça c'est assez anecdotique, c'est que dans l'onglet deckbuilding, les compagnons qui ont un sort, le coût en mana du sort, il est pas indiqué. Alors que c'est une information qui est quand même assez importante. Mais après, ça c'est pareil, tu l'entraînes une fois contre les bots, et puis le sort-tu là. Mais bon, ça apportera un peu de confort de là-bas. Au niveau des améliorations qui, selon moi, seraient assez intéressantes à apporter au jeu actuellement, je pense qu'il faudra augmenter un peu le temps global qu'on a pour une partie, parce que 5 minutes... Bon, dans la plupart des cas, si tu te dépêches et tout, que t'as bien ton deck en tête, c'est suffisant. Mais sur certains match-up, t'as beau être super au taquet et tout, 5 minutes c'est quoi ? Après, je suis d'accord que ça fait partie du skill d'être capable de réfléchir rapidement et tout. Mais je pense qu'il y aurait un petit peu à gagner à donner peut-être 2 minutes de plus. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, ça rejoint un peu l'idée d'identité des classes dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que ça serait intéressant de réintroduire... Enfin, réintroduire, non, pas vraiment réintroduire, mais par rapport aux autres jeux d'Ankama, la notion de ligne de vue et de portée. Il ne faut pas forcément de dire que tous les sorts ont une ligne de vue et une portée. Ça peut être intéressant d'avoir des sorts qui tapent n'importe où sur la carte, même en garder une majorité, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être ajuster un peu les dégâts à la baisse de ses sorts pour privilégier un peu plus des sorts qui auraient une portée ou une ligne de vue et qui forceraient à un peu plus réfléchir sur les déplacements. Bien que les déplacements soient déjà super impactants dans le jeu. Je ne veux pas dire que les déplacements ne servent à rien dans le jeu. C'est ce que je pensais au début. Après avoir joué quelques heures, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense que ça apporterait un peu plus d'identité et peut-être un peu plus de lisibilité pour les joueurs qui commencent. Ils auraient peut-être plus la notion de pourquoi ils ont gagné. Enfin, pas la notion, mais pourquoi ils ont gagné et pourquoi ils ont perdu. Et puis, autre amélioration possible, ça j'en ai déjà parlé, ça serait d'augmenter un peu le pool de sort, mais sans trop pour quand même pousser à l'aide dans le multi-élèlement. Pareil pour le pool de compagnons. Surtout les compagnons multi-élément en l'occurrence. Parce que les compagnons mono-éléments, il y en a déjà pas mal, en vrai. Au niveau des graphismes et du son, c'est plutôt quali, il n'y a rien à dire. Notamment l'interface de deckbuilding est très très classe. Bon, le plateau en lui-même, il est un peu vide, mais après, ça apporte pas mal de lisibilité, donc pourquoi pas. Il y a quelques animations de déplacement qui sont un peu saccadées. Ça, c'est sur mon PC, peut-être que sur un PC qui fait tourner. Mon PC est relativement performant, donc je ne sais pas si ça fait ça pour tout le monde. Je ne pourrais pas vous le dire. Le style graphique, c'est quelque chose qui me plaît. C'est relativement sobre. On sent bien la patte en kama. Et petit bonus, le jeu ne semble pas vraiment gourmand en ressources. Enfin, moi, j'ai pu faire tourner plusieurs processus en même temps et tout. Retour Windows, tout était très fluide. Alors que même si mon PC est relativement performant, c'est pas non plus une belle de quoi. Donc ça, c'est toujours appréciable. On verra dans quel sens ça évolue, mais c'est vraiment appréciable d'avoir un jeu qui tourne au poil. Alors, pour ce qui est du système de ladder et de matchmaking, j'ai trouvé que... Bon, je vais séparer ça en deux. Donc, d'un côté, le matchmaking et de l'autre côté, la meta. Le matchmaking, il n'y a pas de matchmaking en fait. Tu te retrouves face à un adversaire complètement aléatoire. Le mec qui a lancé le match en même temps que toi. Ça, c'est tout à fait excusable du fait que ça soit en alpha. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis, il n'y a sûrement pas travaillé sur un algo de matchmaking. Mais, au final, ça a comme conséquence que tu as des win rates qui sont astronomiques. Si tu regardes le top 15, là, au final, moi, j'ai un des pires win rates du top 15. Et pourtant, il est supérieur à 75%. Donc, ça, pour moi, c'est un énorme bémol. Mais, à mon avis, ce n'était pas du tout une prio dans le Kama dans l'histoire. Donc, on verra comment ça se comporte par la suite. De même, la façon d'acquérir les points dans le ladder, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Là, actuellement, une win te rapportait 5 points et une loose t'en faisais perdre 4. Donc, plus tu faisais de games, plus tu avais de points. Et le fait d'avoir un bon win rate n'était pas ultra récompensé. Il fallait mieux faire beaucoup de games avec un win rate passable plutôt que très peu de games avec un bon win rate. C'est normal que, sur très peu de games, tu ne sois pas jugé. Mais je pense que l'équilibre, il a aussi à chercher de ce côté-là. Mais par contre, deuxième point, là pour le coup, extrêmement positif, c'est la diversité de la méta. Là, si vous regardez dans le top, les classes sont extrêmement diversifiées. C'est un truc de malade. Bon, après, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a peu de joueurs. Donc, peu de joueurs et peu d'influenceurs entre guillemets aussi sur le jeu. Donc, on voit moins les meilleurs decks qui ont tendance à se dégager. Même si, à un moment, on a vu le bun lame combo qui était là une partie sur deux. Ça a été patché directement par Ankama. Et après, on est revenu sur un truc relativement sain. Il y a aussi l'Oxelor Sabliaton qui a un peu été en hégémonie au moment. Mais autrement, tout est jouable. C'est ça qui est super sympa. Tu peux créer ton petit deck et il va être performant. Enfin, si tu l'as bien build, évidemment. Mais tu peux choisir la classe que tu veux quasiment. Et toutes les classes valent le coup. Et ça, pour moi, c'est un énorme point positif. Après, ça s'explique aussi peut-être par le faible nombre de joueurs. Pour conclure un peu sur tout ça, sur tout ce que j'ai pensé du jeu. Je pense que, déjà, le jeu est vraiment excellent. Selon moi, il est excellent. Je me suis vraiment fait kiffer à grind en ladder. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Il y a de très bonnes idées. Notamment au niveau des déplacements attaques en une seule fois. Il y a des situations qui ressortent de ça. où il faut vraiment bien réfléchir et se creuser les méninges. Bon, l'idée des compagnons, les différentes spes et tout. Là, je dis chapeau en Kama. Le jeu a très peu de variances. Mais il n'est pas trop répétitif. C'est aussi dû au fait que la méta est très diversifiée, je pense. Donc, pareil, ça, Chapeau va. C'est super skillé. Vraiment, il est extrêmement skillé, le jeu. Il est skillé dans le sens tactique. Alors que la plupart des jeux, c'est à la fois tactique et mécanique. Si on pense par exemple à LOL, à Overwatch. Là, vraiment, c'est de la réflexion. Même des RTS, en fait. Sur un RTS, tu peux être très bon tactiquement. Mais si mécaniquement, tu n'es pas au top, ça va être compliqué. Là, tu as juste besoin d'être au taquet tactiquement. Il y a d'autres jeux qui sont comme ça. Par exemple, les jeux de cartes, les Tactical Card Game. Mais tu as vraiment cette notion d'aléatoire qui peut te mettre au fond de temps en temps. Là, tu n'as pas ça. Vraiment, pour moi, c'est du skill pur en tactique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque, à mon avis, dans le paysage vidéoludique actuel. Donc, trop cool. Aucun des défauts du jeu, pour moi, ne peut pas être justifié par le fait que le jeu est en alpha. Donc, ça, c'est super. Pour un bémol, et c'est quand même un assez gros bémol. Je trouve que le jeu a un coût d'entrée qui est vraiment élevé pour les nouveaux joueurs. Donc, tu es direct opérationnel dans ce qu'on a vu. Alors, après, peut-être qu'il y aura un système de leveling, de PEX qui fait que tu ne peux pas directement jouer en versus, en PVP. Mais le coût d'entrée au niveau de la compréhension de ce que tu fais, de ce qui se passe, de pourquoi tu gagnes, pourquoi tu perds, pour moi, il est vraiment très élevé et un peu trop élevé, à mon avis. Il y a des joueurs qui, je pense, seront butés par ça avant d'avoir fait l'effort d'aller plus loin et de comprendre ce qui se passe. Et je voudrais finir avec une petite comparaison avec Dofus Arena. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un jeu qui a fermé ses portes, malheureusement, il y a quelques années. Mais pour moi, qui était un excellent jeu, pareil, tactique... Bah, c'était du tactique pur, un peu comme Waven, avec plus ou moins zéro variant. Enfin, tu avais celui qui commence entre les deux. Mais tu n'avais même pas cette histoire d'ordre des sorts au départ. Pour moi, ce jeu, il était excellent. Et je pense que Waven... Enfin, je n'ai pas ressenti exactement les mêmes sensations sur Waven, mais on n'en est pas loin. Après, ce n'est pas vraiment le successeur de Dofus Arena. Il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Mais dans le type de jeu, pour moi, il n'y avait que Dofus Arena qui avait cette identité-là. Et là, Waven s'en rapproche un petit peu. Après, on verra bien ce que nous propose Ankama dans les futures mises à jour. Moi, je suis extrêmement hypé de voir la suite de ce magnifique jeu qu'est Waven. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !